... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Téléfuture Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Maître Bambassissé confirme l'information selon laquelle le colonel Abdelaziz Ndaw vient d'être mis aux arrêts de rigueur. L'avocat de l'auteur du Brûlot soutient que son client ne souffre d'aucune maladie particulière. L'évacuation de Bibobourgi en France, une question de vie ou de mort. Ses avocats soutiennent que leur client est malade du cœur et des reins. C'est à 2017, c'est la trouvaille d'Idriss Assek et Moubarak Loh pour déloger Makissal de la présidence de la République. L'alternative 2017 a été lancée ce matin. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal compte déposer en préavis de grève dès la rentrée des classes. Sous les mains de Diallo et compagnie veulent le respect du protocole d'accord signé avec l'État du Sénégal. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier politique du jour qui porte sur la relation entre intellectuel et tenant du pouvoir. Sous les mains de Bambassissal de la République Aziz Ndaou a été mis aux arrêts de rigueur. L'avocat de l'auteur du brûlot donc soutient que son client n'est pas malade. Je vous propose d'écouter Maître Bambassissé, jouant par nos confrères de la radio Futur Méga. Il faut dire simplement que nous continuons cette nuit aux arrêts de rigueur. Aujourd'hui même au niveau de la caserne le Samba-Gueri-Garlo pour une durée de 30 jours. Je dis bien que c'est pour une durée de 30 jours. Au moment où il a été mis aux arrêts de rigueur, le colonel ne s'occupe d'aucune affectation. Et sa famille également est très vigilante de ce point de vue. Vous avez en face de vous des personnes qui sont déterminées à aller jusqu'au bout de ce combat qui est un combat d'honneur qui a été enclenché depuis très longtemps par le colonel Daou et qui comme vous le savez est un homme d'honneur d'un véritable gendar. Aujourd'hui donc il a été mis aux arrêts et donc nous sonnons simplement le top 5 en invitant tout le monde à être vigilant relativement à ce qui est le colonel que nous causons comme étant une détention qui au plan disciplinaire même est expliqué. Maître Bamba, si c'est les avocats de Bibo-Bourgi souhaitent l'évacuation de leurs clients en France. Sarah, c'est devenu pour eux une question de vie ou de mort. En point de presse, les conseils de l'homme d'affaires ont fait part de leurs inquiétudes sur l'état de santé de leurs clients. Un état de santé qui se détériorerait de jour en jour. Bintouloum Yousoubarou Les avocats d'Ibrahim Abou Khalil-Bourgi décident de rompre le silence sur l'état de santé de leurs clients. Trois maladies dont de graves affections cardiaques et rénales d'après Maître Pablé Tindiaï, Bourgi est en danger de mort. Monsieur Bibo-Bourgi souffre d'abord depuis près d'une vingtaine d'années d'une grave pathologie cardiaque, une affection rénale est venue s'ajouter à son lourd dossier médical. Circonstance aggravante, il a découvert en sortant de prison qu'il était devenu diabétique. Ses avocats estiment que la vie de Bibo-Bourgi est plus précieuse que celle d'un procès. Il invite encore la cour à accepter son évacuation sanitaire en France. Les sept demandes que nous avons formulées par la suite pour lui permettre de sortir du territoire national avant l'effet d'aller se soigner en France ont toutes été rejetées. Sur ce point, la doctrine de la CREI ne s'est guère départie de celle de la commission d'instruction. Monsieur Bibo-Bourgi est malade. Les jours, les semaines et les mois passent. Les conseils de Bibo-Bourgi apportent la réplique à leurs confrères de la partie civile qui doutaient de la maladie de leurs clients. Nous avons entendu ces derniers jours des propos inadmissibles dirigés contre monsieur Bibo-Bourgi. Ces brefs de prétoires ne nous auraient arraché qu'un sourire amusé s'ils ne s'étaient trouvé que dans le cas qui nous occupe, un être humain est à l'article de la mort. A quelques jours de la reprise du procès de Karimouad, les avocats de Bibo-Bourgi continuent de plaider son évacuation sanitaire en France. Bibo-Bourgi constitue un élément clé de ce procès. Pas de doute sur le certificat médical de Bibo-Bourgi. Selon le cardiologue Mbaipay, il salue l'expertise et le professionnalisme des experts qui ont respecté les règles de l'art dans le diagnostic clinique de Bibo-Bourgi. Je vous propose d'écouter le docteur Mbaipay. Il est au micro de Fatoukine Dame Ademagé. Notre problème, nous on s'occupe de personnes, d'êtres humains. Moi j'ai été le premier à faire le certificat du monsieur Bourgi. J'ai fait la première expertise et j'ai été désigné, je ne me suis pas autodésigné, j'ai été désigné par l'Ordre national des médecins du Sénégal en tant qu'expert en cardiologie. Deux autres médecins, donc un neurologue, un cardiologue, ont fait les derniers certificats médicaux. Et vous avez tous eu la conclusion, je me demande comment vraiment les gens ont même fait pour relater ces faits-là dans les journaux. Moi je l'estime honnêtement que tous les certificats médicaux qui ont été délivrés à monsieur Karim Bourgi, je parle en mon âme et conscience, honnêtement, que ce sont des certificats médicaux qui sont fiables, qui sont véridiques et qui relatent là les faits observés chez lui et qui sont consignés dans ces documents-là. L'actualité politique et judiciaire cristallise les attentions. Ces derniers temps, de l'avis de certains observateurs, l'État s'implique plus qu'il ne faut dans certains dossiers judiciaires en cours. Et de la même façon, de nombreux professionnels pensent que les magistrats doivent être libres de rendre justice. D'un boss ici, Mohamed Saudian et Adama Gueye. L'actualité politique et judiciaire amène certains à douter de l'indépendance de la justice sénégalaise. Même s'il y a une séparation des pouvoirs sur le papier, certains acteurs de la justice pensent que c'est l'application qui fait défaut. Je suis convaincu que la justice sénégalaise est indépendante. L'indépendance de la justice est consacrée par les textes de ce pays. Mais il arrive dans la pratique que l'État fasse, l'exécutif fasse des ingérences dans les affaires de la justice. Selon l'avocat Maître Abdoulaye Babou, il existe des professionnels au sein des magistrats, même s'il y en a à saisir, des brebis galeuses. Au Sénégal, il y a de bons magistrats. Il n'y a pas de doute, il y a d'excellents magistrats. Mais comme dans tout corps de métier, on utilise l'expression « quelques brebis galeuses ». Ces acteurs de la justice invitent du coup les magistrats à prendre leurs responsabilités en jouissant de leur indépendance. Ça, c'est inhérent à la nature humaine. Il y a des personnes courageuses et d'autres qui ne le sont pas. Mais heureusement, je crois que chez nous, les gens, dans la majorité, sont courageux et ils assument leur indépendance. Malgré les assurances du ministre de la Justice de renforcer l'indépendance de l'institution, le séplicisme demeure toujours. Ainsi, cette indépendance reste le premier point de revendication de la nouvelle plateforme du Sud-JIS et de l'UMS. Et toujours, selon Maître Babou, la séparation des pouvoirs doit être une condition simiquanone pour garantir l'indépendance de la justice. Selon l'avocat, il ne devrait pas y avoir de rapport hiérarchique entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Cela pour éviter une instrumentalisation. Maître Babou, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Ndeimbo Sessi. On fait le reproche, généralement, au président de la République d'être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier ministre en est le vice-président. Et c'est justement ce même Conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe de la carrière du magistrat. Est-ce que c'est compatible ? Quelqu'un qui s'occupe de votre carrière ? Est-ce que vous avez tendance à sauvegarder votre carrière ? Et si vous voulez sauvegarder votre carrière, vous ne ferez pas bien votre travail ou bien vous ne le sauvegardez pas. Lancement officiel de la coalition alternative 2017. Une coalition mise sur pied par Idriss Assek et Moubarak Loh. Le politicien et l'économiste comptent ainsi pousser Macky Sall vers la sortie. Ils affirment en août que d'autres ténors vont intégrer la CA 2017. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour une opposition forte pouvant faire face à Macky Sall. Nous décidons de la mise en place d'une plateforme collaborative, concertation qui portera sur la gouvernance locale et nos relations avec l'Etat central. Mon ambition, c'est de le faire partie de la présence de la République. Je ne ferai pas un coup d'Etat, mais par la voie démocratique. L'économiste Moubarak Loh, ancien directeur de cabinet du président de la République, rejoint la CA 2017 pour, dit-il, sortir le Sénégal du gouffre. Le Sénégal doit avoir ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi dans les deux ans et demi à venir, nous allons travailler avec l'équipe qui va rejoindre cette plateforme pour que dans tous les domaines, on puisse préparer les meilleurs programmes possibles pour que si demain cette équipe arrive au pouvoir, que le Sénégal vraiment fasse des sauts qualitatifs. Parce que le Sénégal doit aller très vite. Et le Sénégal peut aller très vite. Des versets coraniques récités en commun pour officialiser leur union. Aujourd'hui, c'est Moubarak Loh, demain ce sera Momodou Diop de Croix. Idriss Sesec pense sillonner le Sénégal à la quête de potentiels adhérents à la CA 2017. Idriss Sesec s'est également prononcée sur l'affaire de la mairie de Podor. Le patron du Parti Réumi veut que la volonté populaire soit respectée. Selon lui, Momodou Racinsi ne connaît même pas Podor. Des propos d'Idriss Sesec recueillis toujours par Salimata Ausek. Que tous ces gens-là sachent qu'ils auront en face d'eux une forte résistance. Aujourd'hui et demain. A mes yeux, il n'y a qu'un seul maire à Podor. Il s'appelle Aïs Sata Tal Sal. On peut manipuler ce qu'on veut. On peut raconter les histoires qu'on veut. Mais on ne falsifie pas les sentiments des populations. Et moi, je suis allé à Podor. J'ai circulé avec elle. Puisque ces histoires de signatures, etc. Dans un pays d'analphabètes. Mais les gens peuvent se tromper de ligne. Ça arrive tout le temps. C'est quoi ça comme base ? Mais pensez que parce qu'on a de l'argent. Parce qu'on habite le quartier colonial. Parce qu'on peut manipuler la justice ou s'adosser sur le pouvoir de Macky Sall. On peut falsifier le suffrage des Sénégalais. Il faut que cette personne-là sache qu'elle aura en face d'elle aujourd'hui et demain une très forte résistance. Barthélé Midias contre le blocage des budgets des mairies par le ministère des Collectivités Locales. Un acte qu'il qualifie de sabotage. Une situation qui peut poser d'énormes problèmes pour le bon fonctionnement de ces collectivités locales. Le maire de la commune de Sacré-Cœur souhaite le déblocage de ces fonds le plus rapidement possible. Donc, Pape Farahning est allé à sa rencontre. Tous les budgets des mairies sont bloqués à cause de l'acte 3 de la décentralisation. L'annonce est faite par le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélé Midias, après la réception d'une circulaire. Cette correspondance n'a aucun fondement, ni juridique, ni administratif. Et on a déjà eu à indiquer qu'un budget, il est annuel, il n'est ni trimestriel, il n'est ni semestriel, il est annuel. Et qu'on ne peut pas non plus nous demander de faire un compte administratif au bout de 6 à 7 mois de gestion. Donc, cette lettre, à la limite, elle est nulle et non avenue. Une telle décision va paralyser tout le fonctionnement des collectivités locales, surtout en cette période de forte demande sociale. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous nous sommes des politiques. Nous ne nous gérons pas que des textes. Nous gérons des textes, nous gérons l'esprit des textes et nous gérons aussi des populations. Aujourd'hui, nous avons des salaires à payer à la fin du mois. Nous avons des subventions à distribuer aux AEC, aux lieux de culte, aux écoles, aux postes de santé. Nous avons des fêtes religieuses comme la Tabaski qui pointent à l'horizon. Barthélie Midias espère que la situation sera décantée dans le plus bref délai. Je pense aujourd'hui qu'à la décharge de la tutelle, ça veut dire le ministre des Finances, à la décharge du ministre des Collectivités Locales, nous interpellons le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et nous l'invitons vraiment à retirer cette circulaire du circuit. C'est une circulaire qui n'est pas du tout fondée et à comprendre aujourd'hui que l'État n'a pas le droit de paralyser l'État. Pour l'édule de Mermoz Sacré-Cœur, cette circulaire relève d'un sabotage et exhorte les autorités à plus de considérations avant la prise de toute décision. Le directeur des Collectivités Locales s'explique que selon lui, la lettre circulaire adressée au maire par le receveur-percepteur de Dakar, Bourguba, est loin d'être une source de blocage dans le fonctionnement de ces Collectivités Locales. Plus de détails avec Aïssa Topaïfal et Adam Aguille. Après la sortie du maire de Sacré-Cœur, Mermoz, dénonçant le blocage des comptes des communes d'arrondissement, le directeur des Collectivités Locales affirme que les comptes sont loin d'être bloqués. Un simple malentendu à son avis. Le secrétaire général a rencontré les maires concernés en présence des représentants du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Et ensemble, nous avons examiné le contenu de cette lettre. Et après la réunion, quand même, on peut dire que nous nous sommes bien entendus. Effectivement, ils n'ont pas très bien saisi les raisons pour lesquelles leur commune devait élaborer et faire approuver de nouveaux budgets. Mais c'est lié simplement au fait que la commune d'arrondissement a changé de statut en devenant commune de droit de plein exercice. Donc c'est conformément à l'article 254 du Code des Collectivités Locales que ces communes doivent mettre en place de nouveaux budgets. Une réunion qui a permis de résoudre d'autres problèmes relatifs au bon fonctionnement des communes. Les maires ont posé quelques difficultés auxquelles ils seraient confrontés dans le fonctionnement de leur collectivité locale et qui seraient liées au non-versement de la dotation globale de fonctionnement à leurs communes. Vous savez qu'avec le Code de 96, la Ville devait chaque année verser aux communes d'arrondissement une dotation globale de fonctionnement. Cette année, malheureusement, cela n'a pas été fait et tout de suite après la réunion, le ministre a signé une lettre circulaire adressée à tous les préfets représentants de l'État auprès de ces villes pour leur demander dans le maire de prendre les dispositions pour la répartition de cette dotation globale de fonctionnement au profit des communes, anciennes communes d'arrondissement. Une équivoque levée selon le directeur des collectivités locales, les communes de plein exercice pourront fonctionner normalement. L'élaboration des nouveaux budgets est en cours. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal annonce le dépôt d'un préavis de grève dès la rentrée prochaine. Ils protestent contre le non-respect des accords qu'ils ont signés avec le ministère de l'Éducation. Les camarades de Suleymane Diallo souhaitent également que la lumière soit faite dans cette affaire de la fraude des élèves. Maître, le CELS a fait face à la presse ce matin, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Moud Diop. Va trouver une perturbation de la prochaine rentrée scolaire. Tout porte à le croire. Le CELS, syndicat des enseignants libres du Sénégal, menace de déposer un préavis de grève dès la rentrée prochaine pour le respect du protocole d'accord. Le protocole d'accord qui a été signé le 17 février n'a vu la mise en place de son comité de suivi que le 5 juin, de 4 mois après. Et depuis lors, c'est la léthargie. Voilà pourquoi nous interpellons le gouvernement et à sa tête son premier ministre. Si les accords ne sont pas appliqués conformément à ce qui a été convenu et dans les meilleurs délais, notre organisation ira dans le sens de déposer un préavis de grève. Souleiman Diallo, le secrétaire général du CELS et ses camarades condamnent jusqu'à leur dernière énergie la fraude des élèves maîtres et exigent que la lumière soit faite sur cette histoire. Nous avons également constaté avec désolation ce qui est aujourd'hui communément appelé la fraude dans l'occupe des élèves maîtres. En tant qu'organisation syndicale, par principe, nous dénonçons toute forme de fraude dans la gestion du système éducatif. Le CELS note par ailleurs que malgré l'absence de perturbations cette année, les examens de fin d'année tels que le BAC ou le BFM ont été catastrophiques tout simplement pour dire que l'école sénégalaise est malade. Au niveau du baccalauréat, comme je le disais tantôt, au niveau des résultats de l'examen, les résultats sont mauvais parce que l'école est malade à tous points de vue. Les membres du CELS s'indignent aussi de l'éternelle grève des inspecteurs de l'éducation qui ont fini par prendre en otage les enseignants candidats au CAP ou au CEAP. Et puis le mouvement pour la défense des intérêts étudiantes menace de boycotter les amphithéâtres et les examens de fin d'année. Le MAUDI, c'est le nom de ce mouvement dont les membres se plaignent de n'avoir toujours pas reçu leur carte d'étudiant. Les étudiants ont décidé à ne pas regagner les amphithéâtres tant que le paiement de leur bourse ne sera pas effectif. Mbake Amare et Adam Aguey. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques ne sont pas encore prêts à retourner dans les amphithéâtres pour subir les examens. La cause, le non-paiement de leur bourse qui retarde leurs inscriptions. Les engagements n'ont pas du tout été respectés par les autorités. C'est parce que tout simplement, depuis le début de l'année, il y a des étudiants qui ont déposé des prélèvements et au moment où nous vous parlons, jusqu'à présent, certains ne peuvent pas recevoir leur bourse. Si on paye, aujourd'hui, nous allons retourner dans les amphithéâtres. Le cas contraire, nous ne comptons même pas laisser les bras. C'est un combat de conviction. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention totale et la satisfaction totale de nos revendications. Malgré les mesures prises par le doyen de la FHJP pour leur permettre de passer leurs examens en se présentant avec leur carte d'étudiant de l'année dernière, ou la carte nationale d'identité, ces étudiants campent toujours sur leur position. Tout ce que le doyen a dit, ça n'engage que lui. Nous, nous sommes des étudiants, nous étions en train de mener un combat, un combat digne, un combat noble, un combat de conviction, mais aussi et surtout un combat de droit. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Et si le doyen dit que les frais d'inscription, comme adresse, c'est à 25 000, ou bien que la date est poussée jusqu'au 31 octobre, ça n'engage que lui. Nous, ce que nous sommes en train de combattre, c'est que l'État paye nos bourses, que nous puissions, comme adresse, déposer la somme des inscriptions, c'est-à-dire 25 000 francs, et jusqu'à présent, chose qui n'est pas encore été faite par l'État. Au total, 2 131 étudiants de la dite faculté ne sont toujours pas régulièrement inscrits. Ils risquent la reclusion, au-delà de la date butoir du 31 octobre de cette année. Maki Amar remercie l'école coranique et le pont de chute des élèves durant cette période de vacances scolaires. La meilleure option pour les parents d'élèves également. Tout à fait, chère Tidjan, une option qui fait le bonheur des maîtres coraniques qui confessent tout de même préférer que la présence des enfants soit permanente. Comme si les parents s'étaient donné le mot envoyer leurs enfants dans les écoles coraniques en cette période de grandes vacances. Cette image en dit long. Formation et éducation religieuse garantie, ces parents se disent heureux d'amener leurs enfants dans ces darras. On a une éducation franco-sénégalaise, mais quand même nous aspirons à nos propres valeurs aussi. Dès la fermeture des classes, j'inscris mes enfants à l'école coranique parce que l'éducation religieuse, il n'y a rien de tel. C'est bien pour les tout-petits. Ce parent d'élèves, lui, n'attend pas les grandes vacances pour inscrire ses enfants dans les darras. Le samedi, ils ne vont pas à l'école française. Ils vont à l'école coranique. Le dimanche, ils vont à l'école coranique. Donc c'est le lundi qu'ils reprennent l'école française jusqu'à samedi prochain, jusqu'à vendredi. Et le samedi, ils reprennent encore l'école coranique. De leur côté, les maîtres coraniques saluent cet engouement, mais préconisent qu'il soit permanent. Les vacances pour les darras sont toujours pris de saut pendant les vacances. Ici, on reçoit des enfants de tous âges. On fait tout pour leur assurer une bonne formation. Certains parents maintenant inscrivent leurs enfants durant l'année scolaire, mais c'est une infirme partie de la population. Alors que cela ne doit pas se passer ainsi. Le coran, on ne peut pas l'apprendre sur trois mois. C'est un long exercice. De plus en plus, des parents s'engagent à donner une éducation religieuse à leurs enfants, comme l'exige l'islam. Seulement, des maîtres coraniques déplorent que cet intérêt ne se manifeste que durant les vacances. Et puis, la suspension temporaire des rassemblements religieux, c'est ce que préconise le SAMES dans le cadre de la prévention du virus Ebola. Une suggestion du syndicat qui n'est pas du goût des acteurs qui évoluent dans ce domaine. Ces chanteurs religieux ont du mal à comprendre cette proposition. Ils redoutent les désagréments financiers que pourrait causer une telle mesure. C'est un reportage signé Makital et Yousoubaro. En cette période où le virus Ebola requiert davantage de prévention, le syndicat autonome des médecins du Sénégal suggère la suspension temporaire des rassemblements religieux. Une idée que ces promoteurs de spectacles ont du mal à concevoir. Arrêter nos prestations, c'est impensable. C'est notre gagne-pain. On chante des louanges et c'est avec ça qu'on entretient nos familles. Je ne pense pas que les rassemblements soient un facteur de risque. Surtout que la maladie n'a pas encore atteint notre pays. Si on doit arrêter nos organisations, ça sera très dur. Si la maladie est là, qu'ils nous le disent. Je pense que la maladie n'a rien à voir avec nos manifestations. Ces artistes redoutent le préjudice financier que pourrait coûter une telle proposition. Ça nous causera d'énormes désagréments. On peut programmer des événements pendant une année pour finalement l'annuler. C'est avec ces manifestations qu'on gagne notre vie et aide nos proches. Habitué des rassemblements religieux, ce jeune homme estime ne pas comprendre une telle proposition. C'est vrai que cette proposition est une mesure préventive. Mais nous aussi, nous tous, ce que nous avons, c'est nos tchants. On a tout laissé pour ça. Même s'il n'y a pas de cas enregistrés au Sénégal, la fièvre hémorragique Ebola mobilise les attentions et continue de susciter des inquiétudes chez les populations. La plage de Yof, depuis peu de temps, pose un réel problème de sécurité. Drogue, agression, délinquance, tout y passe. La gendarmerie a décidé de renforcer la sécurité sur les plages. Une mesure bien accueillie par les Yofois, qui plaident en faveur de l'installation d'un poste de police, mais aussi d'une caserne de sapeurs-pompiers dans leur village. Fatima Thaba et Moudou Diop. Une pirogue qui débarque avec du chanvre indien sur cette plage n'est pas chose nouvelle, selon ce pêcheur. On va venir à la plage, et c'est ce qui est le plus important. On va faire le travail, et on va faire le plus important. Ce n'est pas la première fois qu'une pirogue débarque avec du chanvre indien. Cette drogue provient du sud ou de la sous-région. Il faut le reconnaître que les jeunes l'utilisent ici. On sait que les gens l'utilisent ici. Ce n'est vraiment pas bien, parce que cela nous décrédibilise. Alors que nous, nous voulons juste travailler. Cette femme le confirme et parle également d'agression sur la plage. Les femmes du quartier et moi venons ici très tôt. Parfois, nous tombons sur des agresseurs. Ils prennent tout notre argent. Ici, l'insécurité est bien réelle. La décision de la gendarmerie de renforcer la sécurité sur cette plage vient à son heure, selon les Yofois. Là, nous n'avons pas de poste de police. La surveillance des plages devait se faire depuis très longtemps. Nous voudrions une brigade de mer ici. Comme ça, elle pourra veiller sur nous et également être au courant de tout ce qui débarque sur ce quai de pêche. La police, la gendarmerie, c'est de venir s'associer avec les associations des pêcheurs qui sont ici à Yof, pour leur peut-être faire des formations. Parce qu'ici, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas la drogue. Tu sais, on a vu l'herbe. Mais peut-être que ça pourrait être d'autres drogues que nous-mêmes, on ne connaîtrait pas. Cet temps-ci, les forces de sécurité ont saisi d'importantes quantités de drogue sur les plages. Une situation qui indispose certains travailleurs qui réclament un poste de police dans le village. Fatima Abba, merci. À présent, notre dossier politique du jour qui porte sur la problématique des intellectuels qui sont au cœur de la gestion du pouvoir. Une posture qui peut entraver leur liberté de ton et de pensée. C'est du moins l'avis des observateurs de la scène politique qui se sont prononcés dans ce dossier signé Côte d'Enghaï. Concilier la liberté d'expression et l'obligation de réserve reste difficile pour les intellectuels cheminant avec les tenants du pouvoir. Ce qui remet en cause leurs obligations d'alerte et d'éveil. Cet analyste politique parle de transhumance intellectuelle. Quand tu parles de transhumance, les gens pensent que c'est uniquement un phénomène politique. Or, si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, les premières vagues de transhumance concernent les intellectuels. Pour une raison très simple, comme j'ai dit tantôt, les hommes de pouvoir ont un complexe d'infériorité vis-à-vis des intellectuels parce qu'ils veulent faire légitimer leur projet par une caution intellectuelle alors que les intellectuels, eux, sont fascinés par les lames dorées du pouvoir. De l'avis du professeur Malik Ndiaye, ancien conseiller du chef de l'État, les hommes politiques ont besoin des intellectuels. Là où les intellectuels, dont votre serviteur, ont voulu réaliser l'union militante dans l'action entre les universitaires, les intellectuels et le peuple, c'est là que les hommes politiques cherchant le pouvoir se sont présentés et c'est légitime. Intellectuel ou pas, la gestion du pouvoir exige une obligation de réserve, estime cet ingénieur. Celui qui est dans l'exécutif est souvent un politique, donc il est tenu de ne pas, en tout cas, supprimer ce trait d'union entre lui et l'exécutif. C'est aussi valable pour cet intellectuel-là qui, pour un poste qu'il occupera dans l'exécutif, sera par essence un poste politique. Donc il devra tenir compte de la politique. Pour l'analyste politique, les populations peuvent s'interroger sur la crédibilité du combat des intellectuels au pouvoir. Depuis au moins quelques années, on voit avoir une posture critique, avoir une posture radicale, être de bons intellectuels pour finir par devenir de grands idéologues d'un parti ou de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens sénégalais sont en droit d'avoir une suspicion légitime par rapport à toute pensée intellectuelle en se disant « Mais est-ce que le monsieur n'est pas en train de nous utiliser, n'est pas en train de nous utiliser le système démocratique pour mieux se faire coopter et transhumer vers le pouvoir ? » Tout compte fait, la liberté de temps rime difficilement avec l'obligation de réserve. La divergence d'opinion sur cette question le prouve à suffisance. La page des sports que nous démarrons avec du karaté, les désistements continus pour les championnats d'Afrique de karaté Dakar 2014 après le Botswana, c'est la Tunisie qui a annoncé son retrait. Toutefois, les compétitions débutent demain au Stadium Marussiniaï. Sarah, direction Piquine pour parler de football. Oui, parfaitement, cher. Pour parler de l'Aïs Piquine qui va jouer pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des clubs. Le club piquinois veut dès lors se donner les moyens de ses ambitions. Maudoufal, président du club, décline sa feuille de route. Tout d'abord, la réfection du stade Alassane Djigo et puis la pose d'une nouvelle pelouse synthétique et ce, avant la saison 2014-2015. Maudoufal, le président du club, que je vous propose d'écouter au micro de Cherti Djanjian. On va mettre en place une nouvelle commission en charge de la campagne africaine. Pour le moment, nous y travaillons. L'enjeu de la Champions League africaine est énorme. En conséquence, il nous faut de gros moyens puisque nous serons avec des journalistes, des supporters et des personnes qui connaissent le football sénégalais pour pouvoir d'une main représenter le Sénégal en Champions League africaine. Nous allons renforcer l'équipe, bien sûr. Il y aura de nouvelles recrues. Nous voulons une autre tribune au stade Alassane Djigo, mais également une nouvelle pelouse. Nous allons faire une pelouse, nous allons faire une deuxième tribune, nous allons faire une série. La Espikine qui va jouer ce dimanche la finale de la Côte du Sénégal contre l'Olympique d'Hongor. Justement, Rémi Juteau, président de l'Olympique d'Hongor, prône une union sacrée autour de son équipe. Le président du club Fagnon du village demande aux autorités et bonne volonté de mettre la main à la poche pour assurer le déplacement de l'équipe, ce qui est un véritable problème. Je propose de l'écouter toujours au micro de Cherti Djanjian. Je pense qu'il faut constater quelque part, en Ligue 1, si vous prenez la Ligue 1, il y a trois clubs qui n'ont pas de quart. Tout le monde a des quarts. Il y a même des équipes qui ont des doubles quarts, voire des triples. Casa, ils ont trois quarts. A Piquine, ils ont deux. Donc, Wacom a eu un quart, ils ont eu de la chance. Nous, on n'en a pas eu. Je dis bien en Ligue 1, à la Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui n'en ont pas. Moi, je pense qu'il faudrait tout de même mettre tous les clubs. Et là, ça nous handicape beaucoup. Ça grève le budget parce que pour se déplacer, admettons, pour aller à Deme-Badiop, on est obligé de louer. Donc, on a non seulement le quart, plus les voitures particulières. Donc, ça, je fais un appel. Il nous faut absolument à toutes les équipes, au moins professionnelles de Ligue 1, avoir un quart. Vous voyez, on va aller en Afrique, on n'a pas de quart. Ça ne fait pas sérieux. Puis, on monte football avant de boucler. Franck Ribéry, l'international français, qui annonce la fin avec l'équipe nationale de France. Retraité, il est retraité international, Franck Ribéry, le milieu terrain du Bayern de Munich. Qui, d'ailleurs, cet après-midi, a perdu la finale de la Supercoupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund. Défaite 2 à 0. Voilà, donc, c'est fini pour cette édition. Sarah, merci. Merci, chère Tidiana. Demain ? Voilà, demain. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 heure. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Et vous aurez rendez-vous avec Pape Ngaïa dans Faram Fatié. Son invité aujourd'hui, c'est l'imam Mbaïgnan. Voilà, au revoir. Mbaïgnan, donc, pas imam Mbaïgnan, mais Mbaïgnan. Plutôt le fils de l'imam Mbaïgnan. Voilà. Merci beaucoup. Mbaïgnan.